... Donc je venais ici simplement en tant que délégué de circonscription apporter mon soutien au nom de Jalim Moudin vous demandez à toutes et à tous de vous réunir, de vous rassembler autour de la candidature de Jocelyne Vidal et en tout cas Jocelyne Vidal sait qu'elle a tout notre soutien c'est une femme déterminée elle a aussi choisi l'avenir en prenant comme monsieur Cléame Étienne Cardillac qui aura l'occasion de se présenter tout à l'heure et que l'on connaît bien ici puisque c'est un jeune élu courageux en charge de la jeunesse et Dieu sait que c'est aussi un homme de terrain proche de la population de l'Eggevin je ne pense pas que les élus de l'Eggevin ici présents pourront dire le contraire donc il y a aussi ce renouveau cette double candidature qui met l'avant aussi la jeunesse et l'avenir de la 6ème circonscription disons-le très clairement donc je voudrais vraiment les féliciter les encourager et je compte sur vous pour leur réserver le meilleur accueil en applaudissant donc Jocelyne Vidal et Étienne Cardillac merci applaudissant donc Jocelyne Vidal et Étienne Cardillac applaudissant donc Jocelyne Vidal et Étienne Cardillac Mesdames, Messieurs, mes chers amis, d'abord, un grand merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir pour soutenir notre candidate Jocelyne Vidal. Mes chers amis, merci beaucoup de venir nous soutenir. Je peux excuser le maire de l'Écovenne, Stéphanie, conseiller régional, qui est malheureusement retenu pour des raisons professionnelles. Alors j'aperçois dans la salle des amis personnels, j'aperçois ma famille, mes grands-parents, mes sœurs. Je veux leur dire que leur présence me touche profondément parce que je sais que ce n'est pas toujours facile de me supporter dans mes engagements politiques. Devant vous, mes chers amis, je tiens à remercier Christian Reynal, élu de la ville de Toulouse. Il est notre mandataire financier et notre conseiller politique. Son soutien nous est précieux. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse parce qu'en nous aidant, ils nous aidant tous. Merci aux adhérents, aux militants qui nous accompagnent dans cette campagne sur les marchés, pour les collages. Ce n'est pas toujours une tâche facile, mais ils le font parce qu'ils croient en nos valeurs et je voudrais qu'on les applaudisse. Et bien sûr, merci à notre candidate, Jocelyne Vidal. Merci d'avoir accepté de représenter nos valeurs dans cette élection, d'avoir eu le courage de te lancer et d'avoir la détermination de gagner. Merci de m'avoir fait plaisir. Merci, Jocelyne, de m'avoir proposé d'être ton suppléant. C'est une marque de confiance qui me touche profondément et que jamais je n'oublierai. Merci pour ce que tu es. Sache que c'est réellement un plaisir de travailler à côté d'une femme comme toi. Tu es entière. Tu es courageuse. Tu es bourseuse. Tu es convaincue. Tu es juste. Tu es franche. Tu es sincère. En fait, chère Jocelyne, tu es la députée qu'il nous faut. Le 6 mai dernier, les Françaises et les Français ont fait un choix. La démocratie a parlé et François Hollande est désormais le président de la République. Mes chers amis, j'ai décidé de vous parler d'avenir, celui de la France, mais surtout celui de notre circonscription. Vous le savez, dimanche prochain, c'est le premier tour des élections législatives. Nous allons choisir notre député. C'est un scrutin d'une grande importance parce que le pouvoir législatif constitue la base de notre démocratie. C'est aussi une élection historique parce que la France traverse des tourments. Et nous allons goûter pour notre destin. Alors, quelle France voulons-nous pour aujourd'hui, pour demain, mais aussi et surtout pour les générations futures ? François Hollande nous propose le changement. Alors, s'il applique son programme, c'est sûr, le changement nous l'aurons. Je m'explique. Les Français ont du mal, je crois, à s'imaginer un peu à l'heure de la crise. Car finalement, la France a été pas mal et pas mal. Ceci, et j'ose le dire, et j'en suis fier, c'est grâce à l'action et à la volonté de Nicolas Sarkozy. Je le dis simplement, dans les crises que la France a traversées, si François Hollande avait été le président de la République, est-ce que nous en serions là aujourd'hui ? Est-ce que nous nous en serions sortis ? Je ne le pense pas. La crise n'est pas finie et le programme que nous proposent les candidats de la majorité présidentielle socialiste, comme revenir sur la réforme des retraites, embaucher 60 000 de fonctionnaires supplémentaires, renégocier le traité européen et tant d'autres mesures, nous amèneront droit dans le mur. Et à ce moment-là, effectivement, nous verrons le changement. Les politiques socialistes, il n'y a qu'à voir dans le monde, en Espagne ou en Grèce, ont mené ces deux pays à la catastrophe. Explosion du chômage, baisse des salaires et dépension de retraite. Bref, je note que les responsables de ces crises, les socialistes apatéraux en Espagne et le papa Andréou en Grèce, ont apporté leur soutien lors de l'élection présidentielle à François Hollande, c'est dire, leur proximité idéologique et politique. Oui, Nicolas Sarkozy n'a pas tenu toutes ses promesses en 2007. De 2007, oui, la dette a augmenté et il y a du chômage. Mais grâce à son leadership, reconnu mondialement, et grâce à son énergie incontestable, il a fait face aux crises. Nos retraites et nos salaires n'ont pas laissé. Notre pouvoir d'achat s'est maintenu et nos impôts n'ont pas explosé. Cela, il faut s'en soumener. Et en même temps, il a pris des mesures sociales, comme la création du RSA, qui a permis à 600 000 de familles de sortir de la pauvreté, ou encore il a créé la prime à l'emploi, qui a aidé beaucoup de jeunes. Il a encouragé, par des mesures fiscales, les entreprises à embaucher des attentes. Je rappelle que le Parti socialiste n'a pas voté la suppression de la taxe professionnelle. Le Parti socialiste n'a pas non plus voté les investissements d'avenir. Et aujourd'hui, cela même nous parle d'avenir. Chers amis, pour nous protéger, le gouvernement de François Fillon, j'en suis convaincu. À nous, tout de son énergie. Il a eu le courage de faire des réformes impopulaires, impopulaires, mais pourtant nécessaires. Il n'a jamais reculé devant la difficulté, et il s'est toujours battu pour les intérêts de la France. On a plus la droite d'être sectaire. Le gouvernement précédent, celui de François Fillon, est le seul qui a ouvert à des personnalités de gauche et du centre des postes ministériels. C'est le seul qui a nommé à la tête de la Commission des Finances et de la Cour des Comptes des Socialistes. Il n'était pas obligé, mais il a fait. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault est ouvert ? Non. Il ne l'est pas parce que le nouveau président de la République pense que son parti et le meilleur est que forcément, à droite, on est tous des méchants, on est tous des mauvais, et qu'on ne peut pas avoir de bons idées. On accuse même la droite d'être raciste. Doit-on rappeler que c'est un gouvernement de droite qui a créé le Conseil français du culte musulman pour qu'il y ait un réel dialogue entre les institutions musulmanes et l'État français ? Doit-on rappeler que c'est le gouvernement de François Fillon qui a créé les internats d'excellence et qui permettent à des jeunes de quartier et à notre ami Christophe Alves qui connaît bien ces questions sur Toulouse d'accéder aux grandes écoles ? On accuse même la droite d'être, d'être extrémisme. Je pense très sincèrement que dire que la France a des traditions chrétiennes, qu'elle a des valeurs et des principes, ce n'est pas de l'extrémisme. Dire que ceux qui veulent transgresser aux règles républicaines ne sont pas les bienvenus, ce n'est pas de l'extrémisme. Et puis, c'est étonnant que ça n'ait choqué personne que François Hollande a été soutenu par Jean-Luc Mélenchon et l'extrême gauche, ceux-là même qui brandissent le drapeau rouge du communisme, le même que brandissait Staline et que les dictatures communistes du monde continuent de brandir. François Hollande doit accorder le droit de vote aux personnes n'ayant pas nationalité française hors communauté. Nous pensons que c'est la porte ouverte au communautarisme et à l'extrémisme religieux. La France a l'histoire, elle a une identité, elle a des traditions. Le droit de vote va de pair avec la citoyenneté. et la citoyenneté est liée à la nationalité. Le droit de vote en France ne doit donc pas être dissocié de la nationalité française. C'est une question de bon sens. Nous serions alors le seul pays à accepter cela. Mais chers amis, je reste convaincu d'une chose. Ce qui fait la beauté d'un pays, c'est son identité, ce qui fait la beauté du monde, c'est sa diversité. Gardons notre identité, qui fait aussi partie de la beauté du monde. Je pense que cette mesure de droit de vote des personnes n'ayant pas la nationalité française aux élections communales, territoriales, entraînerait automatiquement des pratiques culturelles incompatibles avec les principes républicains. Par exemple, il y aurait des lieux réservés aux hommes, d'autres aux femmes, comme par exemple les piscines. Incompatibles aussi avec la laïcité. Parce que, dans certains quartiers, il y aurait peut-être des menus religieux dans les cantines scolaires. Ce n'est pas du racisme, ce n'est pas de l'exprimisme, c'est simplement le soin, mes chers amis, de garder, comme tous les pays du monde, l'identité de notre pays. Le commune de Paris est contraire aux valeurs de la République et contraire à l'identité de la France. Avec cette mesure et avec une politique d'immigration recontrôlée, le gouvernement socialiste jose le mot, mais en danger l'identité et la République française. Je rappelle que ce parti qui dit être le meilleur n'a pas voté pour la loi interdisant le port de la burqa alors que cette liberté religieuse est contraire à la liberté de la femme. Les socialistes nous accusent de tous les problèmes. Je vous ai donc préparé le petit bruit. En France, avec la décentralisation qui gère l'économie au plus proche de chez nous, ce sont les conseils régionales. et qui gère 95% des régions de France, c'est le parti socialiste. En France, avec la décentralisation, qui gère le social au plus proche de chez vous ? Réponse, les conseils généraux et qui gère la plupart, d'ailleurs les trois cas des conseils généraux en France, c'est des majorités socialistes.